Ingénierie dirigée par les modèles. Construction d'un compilateur grâce aux transformations de modèles. Implémenter un compilateur dans cet environnement Model Driven Engineering va consister à écrire des transformations de modèles pour partant du domaine syntaxique aller vers un autre espace technologique par exemple dans le cas d'un programme logo comme on a vu il va s'agir de compiler vers des Mindstorms c'est à dire cet exemple de Lego dans lesquels on va avoir à contrôler deux moteurs pour contrôler les roues donc qui vont permettre de faire avancer ou en bloquant une roue de faire tourner la tortue et puis un moteur qui va permettre de baisser ou de lever le crayon. Cette plateforme se programme avec un langage de programmation qui s'appelle NXEC qui signifie NXEC qui en gros est assez simplifié et donc notre but lorsqu'on produit un compilateur dans cet espace dirigé par les modèles va être de passer du modèle syntaxique c'est à dire du métamodèle de logo à au programme C qui va permettre d'exécuter la traduction du programme logo vers ce programme C tournant sur cette machine là et donc exécutant le programme logo traduit en C sur ce robot et le faisant dessiner par exemple la figure qu'on cherche à faire dessiner. Donc en quelque sorte le programme logo est vu comme étant un modèle indépendant de la plateforme c'est à dire un modèle qui peut être utilisé pour un tas de plateformes différentes ça peut être utilisé pour ce simple Lego ça peut être utilisé par exemple pour piloter une découpeuse qui va faire des figures en découpant des figures dans des planches de bois par exemple ça peut être utilisé pour plein d'autres choses et donc on exprime un certain niveau d'abstraction le programme et on le traduit vers différentes plateformes différentes cibles et l'outil pour faire ça est ce qu'on appelle les transformations de modèles c'est à dire qu'on va partir de la plateforme source qui est le métamodèle logo et on va aller vers la plateforme cible qui est donc cette machine et donc le principe de ce qu'on va voir après un bref survol des techniques de transformation de modèles va être simplement d'ajouter de d'ajouter cet aspect compilation dans notre métamodèle logo en utilisant la structuration orientée objet qui est déjà fourni par le métamodèle alors dans la transformation de modèles on va distinguer dans ce cours est ce qu'on fera dans cette première partie les transformations modèles vers texte des transformations modèles vers modèles donc les transformations modèles vers texte c'est l'idée que à un moment donné on est dans l'espace de la modélisation manipule des éléments de modèles et il va falloir à un moment donné sortir du texte un programme c'est une doc en xml en html en word dans ce que vous voulez et on a tout un ensemble d'outils qui permettent de faire cette sorte de transcodage entre le domaine de la modélisation et le domaine du texte et pour qu'elle fonctionne bien en fait on va se limiter à l'utiliser pour un transcodage syntaxique c'est à dire le fait qu'on va pouvoir refléter dans le texte la même structure que celle qui est dans le métamodèle si on a besoin de faire des manipulations structure c'est à transformer la structure du métamodèle on va plutôt avoir recours à des transformations de modèles vers modèles c'est à dire de prendre un modèle source et un modèle cible et ça ça va pouvoir être fait pour des tas de préoccupations différentes par exemple raffiner des modèles faire du reverse engineering calculer les nouvelles vues à partir de vues existantes par exemple synthétiser des machines à état à partir de diagrammes de séquences appliquer des patrons de conception où on va transformer la structure statique ou dynamique d'un modèle appliquer des refactorings dériver des produits dans une ligne de produits en fait à chaque fois qu'on a besoin de faire un calcul sur un modèle on va plutôt l'exprimer en modèle vers modèle et avec cette préoccupation de bien séparer deux choses tant qu'on est sur la manipulation sémantique on est de modèle vers modèle et à un moment donné quand on a atteint quelque chose qui est la structure qui nous intéresse et bien on le projette vers l'extérieur avec une transformation modèle vers texte on va maintenant voir ces deux ces deux types de technologies puisque c'est pas les mêmes outils qui sont utilisés pour faire ces deux choses là sont utilisés de manière très complémentaire en commençant dans cette première partie par les transformations modèle vers texte et puis on verra dans une deuxième partie les transformations modèle vers modèle donc modèle vers texte il s'agit bien de générer du texte donc ça peut être du code de la doc html html etc et à nouveau on va avoir deux familles d'approche pour faire ça une première famille qui est fondamentalement l'utilisation du concept du pattern visiteur c'est à dire le fait que on va avoir un algorithme qui va se balader dans la structure de données de définies par notre métamodèle c'est à dire dans l'ensemble des éléments de modèle structurés par le métamodèle et puis à chaque fois qu'il tombe sur un élément de modèle qui l'intéresse il va faire une action particulière dessus donc on va traverser la représentation interne du modèle grâce à des itérateurs des algorithmes de parcours et puis quand on tombe sur un élément et bien on va appeler une méthode pour faire un espèce de printf un write de ce qu'il a besoin de faire à cet endroit là pour cet élément de modèle particulier dans une approche dual consiste à utiliser des moteurs de template et un template ça va consister à plutôt d'écrire le texte de ce qu'on veut voir comme résultat et de laisser dans ce texte des trous des placeholders en anglais qui vont être interprétés par notre moteur de template pour les remplacer par une valeur calculée par exemple je vais pouvoir si je veux générer le code java d'une classe je vais mettre classe et puis ensuite il va falloir que je dise il faut insérer le nom de la classe et donc dans mon algorithme de parcours je récupérerai le nom de la classe je substituerai la variable dollar name par exemple par la valeur de cette classe particulière donc l'intérêt du template c'est que le code que je fournis est très très proche du texte qui devrait être généré donc ça c'est assez pratique à chaque fois qu'on veut contrôler assez finement la tête de la chose qu'on veut voir générer donc d'où son intérêt à chaque fois qu'on veut faire du html par exemple ou des pages web ou ce genre de choses là où on veut contrôler finement ce qui leur sort aussi pour du code parce que on veut pouvoir si le code doit être lu par des humains il faut que sa structuration son indentation soit correcte etc donc c'est des choses qui peuvent être tout à fait intéressants et puis l'intérêt des langages des temps des templates textuels c'est qu'ils sont indépendants du du langage et permettent vraiment de permettre à des gens pas très experts de modifier en fait le code puisqu'en fait ils ont simplement à changer les parties textuelles qu'ils veulent pouvoir changer ou le formatage qu'ils permettent de changer ce qui induit une bonne séparation des préoccupations entre les gens qui sont capables de comprendre le métamodèle et les gens qui font en fait finalement le style et donc cette distinction là on va la retrouver évidemment dans beaucoup beaucoup d'approches et là on fait rien d'autre que des choses qui sont très connues par exemple si vous utilisez de la programmation php effectivement vous avez le choix entre ces deux approches là soit votre programme php c'est quelque chose qui parcourt des données et puis qui de temps en temps fait des print d'accord soit votre php est embarqué à l'intérieur de pages html ou en gros c'est une page d'html qui à l'intérieur dans une approche template base va faire des appels au métalangage qui en l'occurrence à des des commandes php donc les deux sont possibles et sont évidemment très souvent utilisés et s'utilisent de manière très complémentaire la première donne le contrôle complet au programmeur mais par contre rend la présentation souvent plus difficile deuxième donne le contrôle complet à celui qui est responsable de la présentation par contre en parfois la programmation plus complexe et moins facile donc en pratique on va utiliser des souvent d'un mécanisme qui va combiner les deux c'est à dire de faire à la fois d'avoir un langage comme php quelque part un qui en l'occurrence x tan ici qui va permettre de à la fois faire des prints et puis avoir des expressions template qui sont ici entre triple quat qui vont être interprétés par le moteur et qui va faire les substitutions qui s'importent ici donc cette idée d'utiliser de template pour générer des choses est évidemment très très répandue dans le monde de l'ingénierie des modèles il ya énormément d'outils qui existent en france il ya un outil qui est assez populaire qui s'appelle accéléo qui est fabriqué par une entreprise qui s'appelle obéo qui est une implantation pragmatique du langage mtl model to texte language dont vous avez la référence ici qui a intégré à eclipse et juste pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble d'écrire un moteur d'écrire un template en accéléo on va prendre cet exemple d'un basé sur le métamodèle uml où on va parcourir le métamodèle uml pour simplement générer une page html de documentation donc c'est un template donc on voit ici entre commentaires 20 des choses particulières et puis là on voit du html normal du code html normal donc du code html normal avec la balise qui est présente ici et body etc tout ça on a du code html et là tout d'un coup on tombe sur une balise inférieur pour son name et à cet endroit là on va substituer cette variable là par le nom de la classe qu'on sera en train de parcourir de même ici on va récupérer la chaîne de caractère du commentaire et on le mettra à cet endroit là et puis on va voir des bouts de code un peu plus sophistiqués par exemple on va voir un if ici là si la taille du nombre d'attributs est égal à zéro alors je vais écrire pas d'attribut et sinon je vais écrire ben pour je vais avoir une boucle fort qui pour l'ensemble des attributs va m'écrire le nom de l'attribut alors je passe dans le contexte de l'attribut le nom de l'attribut et le type le nom du type de cet attribut d'accord donc on voit en bleu là la structure du code qui vient à l'intérieur à l'intérieur des choses donc ça c'est assez pratique pour les choses simples c'est ça reste relativement lisible donc vous faites des choses pas trop compliquées si vous vous mettez à écrire du code très sophistiqué ici ça devient immaintable et ingérable donc il faut vraiment réserver cette idée de modèle vers texte à des cas de transcodage relativement simple le code à écrire dans en partie est dans les templates doit rester quelque chose de d'assez simple à gérer pour pouvoir passer à l'échelle dès qu'on veut faire des choses plus compliquées il va falloir passer aux transformations modèle vers modèle